Oui, il est nécessaire que l'Union européenne se dote d'une politique cohérente et ambitieuse en matière de lutte contre la corruption, et cela pour plusieurs raisons. Première raison fondamentale est que la lutte contre la corruption constitue une condition de la confiance qui est placée par les citoyens dans le fonctionnement des institutions et du marché et que cette confiance est menacée à l'heure actuelle par la montée des populismes. La deuxième raison est qu'il existe aujourd'hui encore des disparités importantes entre les législations des États membres en matière de lutte contre la corruption et que ces disparités sont autant de distorsions de concurrence dans le fonctionnement du marché intérieur. La troisième raison est que les faits de corruption présentent aujourd'hui de plus en plus un caractère international et que ce caractère international est la cause de conflits de juridiction. Entre les États membres, des tribunaux de différents États membres se trouvent concurremment compétents pour connaître des mêmes faits de juridiction. La quatrième raison est que cette situation a d'ores et déjà produit des conséquences et que l'absence jusqu'ici de politique cohérente et ambitieuse de l'Union européenne en matière de lutte contre la corruption a dans une certaine mesure favorisé l'application extraterritoriale de législations étrangères, je pense en particulier à la législation anticorruption américaine. Et puis enfin la dernière raison est que les normes européennes en matière de lutte contre la corruption qui existent à l'heure actuelle sont sans influence réelle dans le monde. Elles ne font pas figure de standards internationaux, là où les normes européennes en matière de concurrence et en matière de protection des données à caractère personnel sont des standards internationaux.